Nickel, 21h30 sur Énergie, en podcast sur Énergie.fr Bon y'a Axel qui est là également maintenant du Blanc-Ménil, salut Axel Salut Salut Comment ça va ? Ben ça va, ça va Bon ben tant mieux, alors bienvenue à toi Axel, t'as passé un bon week-end ? Ouais ouais j'ai passé un bon week-end, ça a été Bon, et actuellement tu te trouves où ? Je sais, tu sais, chez toi la maison, dans ta chambre ? Ben là ouais, là je suis dans ma chambre T'es assise ? Comment ? T'es assise ? Oui Ah ben t'as bien la chance C'est vrai parce que, je cherche une série, je sais pas de chaise Bah tiens, je te passe celle-là J'ai une solution, Sandro va pédaler Voilà c'est ça, c'est pour ça qu'elle se lève Donc vas-y, commence à pédaler, le vélo vient d'arriver J'ai vu une chaise avec dossier en fait, je voulais la prendre mais elle est pétée non Moi je dis, donne ta chaise à roue et pédale Ah c'est à 23h le vélo, je vous ai dit, sinon je transpire, après je tombe malade Oui, oui, blablabla, blablabla Bon Axel, de quoi on va parler dans un petit instant avec toi ? Bah en fait, je voulais parler des meilleures destinations dans lesquelles, enfin les destinations de rêve quoi D'accord Dans lesquelles tout le monde voulait aller Et t'as déjà été quelque part toi ? Bah ouais ouais, moi j'ai déjà été, en fait je suis Guadeloupéenne Ouais, ah bon Et j'ai déjà été en Badouf, en Belgique, en Espagne et au Pays-Bas Moi j'en viens de cette affaire d'hier là, c'est le Pays-Bas aussi, c'est deux destinations dont tout le monde kiffe Il faut arrêter chez Guadeloupé Non mais c'est vrai, tous les week-ends, enfin plusieurs fois par semaine, quand je passe la frontière belgo-française, les douaniers me disent Mais retournez là, vous êtes malade de venir ici là, c'est tellement beau D'ailleurs en parlant de ça, il y a un mec ce week-end, il a emporté la caserne des mecs sur le bord de l'autoroute Ah la petite hutte là ? La petite hutte, en fait Ça ne sert à rien Oui mais en fait, il y a un mec, il est passé au travers Il est rentré dedans Il a bien raison, il est passé à travers Quelles frontières ? Bah, Belgique-France là Il semblerait que le contravenant est déclaré après l'effet, à part d'enjeu Non mais celle qu'on prend d'habitude Celle qu'on prend d'habitude en fait, t'as pas remarqué qu'il mentait ? Bah je suis pas passé par là aujourd'hui Ah ouais, et en fait, ça s'est passé genre une demi-heure avant que je passe, le mec il est passé à travers, complet, il s'est pas arrêté du tout Ah bon, bah très bien d'accord, ok bah c'est bien Bon, et donc Axel, tu veux savoir simplement toi, s'il y a déjà des gens qui sont partis à gauche, à droite, tout ça, s'ils ont kiffé et quoi, pour te donner des conseils pour partir en fait ou c'est quoi juste ? Bah c'est juste pour savoir quelle était leur destination préférée quoi D'accord Juste pour faire des débats quoi Ouais, bah on va lancer ça Axel, bah reste là dans le coin deux secondes Si vous avez déjà visité des pays qui déchirent ou même des pays qui ont l'air comme ça avec un nom pourri et tout, pas spécialement connu mais que vous avez trouvé dément, bah dites nous hein 611-12 L'Euro voudrait nous parler beaucoup d'Amsterdam Oui, et surtout des pays de l'Est Je suis jamais allé Surtout des pays de l'Est Faut de dépêcher, ils vont supprimer le quartier rouge Ouais, c'est vrai 611-12 Ah mais je m'en fous des putes moi, je veux... Non mais c'est le même quartier en fait C'est la même chose, ouais Je veux juste voir la ville Ou bien sûr Et la ville, ses cheminées J'aimerais goûter les gâteaux là-bas, leurs spécialités Voilà, c'est ça ouais Il paraît qu'il y a des bons cigares Surtout ils ont des bons cakes Ah oui, ça paraît-il quoi Moi c'est cigares et brownies D'accord, bah très bien Il y a plein de messages qui sont rêvés New York, une destination de rêve C'est signé Madi Ah bah oui, moi j'ai bien aimé C'est pas une destination de rêve C'est une destination de film Non, c'est une destination magique Ouais, c'est plus qu'un truc impressionnant Mais ça fait pas rêver quoi Tu sais, j'irais pas là-bas pour me détendre par exemple Non mais non, ça c'est évident Non mais ça c'est logique Quand on dit destination de rêve C'est pas spécialement là où il y a le plus de cocotiers, de palmiers Ça dépend, chacun a sa manière de détendre aussi Moi j'irais là-bas juste pour me dépayser, ça me détendrait Ah bah dépayser ça je te confirme Mettez pas tout ça là parce que sinon C'est en train de me donner toutes les cartes postales Déjà que j'ai pas de place en temps normal Alors là, avec toutes les cartes postales, c'est pas gagné Avec le retard qu'on a, il y a très bien à faire Je sais bien, on est plus à deux jours maintenant, tu me diras Alors il y a quoi comme message ? Moi aussi je suis Guadeloupéenne Et je suis allé en Afrique, en Grèce, en Italie, au Maroc Bisous à tous, c'était signé Eleïssa Moi je préfère aller au soleil La Croatie ça déchire, la vie est pas chère Les gens sont adorables, le temps est agréable Pas froid, pas trop chaud Et c'est magnifique Mais la Croatie c'est joli Ouais non mais c'est beau Il y a d'autres trucs à faire qui pètent Quand tu me compares la Guadeloupe à la Croatie Mais oui mais la Guadeloupe T'as déjà vu le tarif qu'il faut faire pour arriver là ? La Croatie c'est moins cher à ce niveau là C'est ça, c'est la Guadeloupe du pauvre Franchement la Croatie c'est joli Moi je suis toujours dans un petit village tout paumé Avec plein de vaches et plein de fermes et de vieux En plus je suis en Alsace Et il y a des gens qui rêveraient aller en vacances chez toi Bah oui bah certainement Il y a Sandy du 7-8 qui dit Moi je pars à Venise grâce à Énergie, merci et gros bisous Et bah profite bien Les Maldives aussi c'est le pied pour se reposer Oui bah oui oui, les Maldives oui C'est cher ? Ah putain j'ai vu des photos des Maldives C'est hors de prix Les Maldives Déjà t'es obligé d'aller 15 jours Parce qu'une semaine avec le décalage horaire Le nombre d'heures de vol ça vaut pas la peine Et pour 15 jours là-bas Allez tu t'en tires pour pas cher Enfin quand je dis pas cher c'est le prix Les prix les plus abordables 3 000 euros ? Pour une personne ? Bien sûr Parce qu'en fait le problème T'as 15 jours Le problème des Maldives C'est que t'as pas d'hôtel en dessous de 4 étoiles Voilà t'es obligé déjà de parcourir 20 000 km Non non c'est pas du local des Maldives Non non t'inquiète pas C'est pas de la Tunisie en gros Non non t'inquiète pas C'est une vraie destination de milliardaires Donc tout est fait pour eux Et si t'as pas des milliards Et bah t'as plus qu'aller dans des trucs miteux Mais vraiment pour Rav Le plus joli c'est des espèces Mais c'est hors de prix C'est des espèces de petites chambres comme ça Qui sont sur l'eau Sur l'eau Ouais sur l'eau en fait Ils font ça en Rebdom je crois aussi C'est sur l'eau C'est en bois Et puis t'as une vitre où tu vois les poissons C'est sûr c'est pas les Seychelles Seychelles Maldives tout ça Peut-être je sais pas Parce que Rebdom je pense pas qu'il y ait ça là Il me semble que c'était en Rebdom Mais bon ça vaut une blinde quoi Tu vas là-bas Tu vas 2 jours Et puis après tu te suicides Et tu te jettes dans l'eau quoi Ouais à la limite tu vas ouais Il faut y aller 2 semaines Mais que t'as pas les moyens de payer 2 jours Tu fais pas le check out ouais Bah voilà ouais Moi je suis allé au Maroc comme chaque année Et je kiffe Marrakech J'ai jamais fait Maroc Moi je reviens de la Rebdom C'est le top C'était signé Gaël Moi j'étais partout mais sur internet C'est déjà pas mal C'est un bon début hein On se rend pas compte comme ça Il y a Dudu qui dit Y'a rien de mieux que la Belgique Il pleut jamais Bah ça doit être une deuxième Belgique Tu sais comme Paris par exemple Y'a plusieurs Paris Y'a plein de villes Paris c'est beau Paris c'est incréable Ouais parce que quand on était à New York J'avais regardé Paris sur internet En fait je m'étais gouré C'était Paris au Texas Et je me suis dit Putain il fait 20 degrés C'est de la balle Ca a bien monté pour l'hiver C'est cool hein Y'a Bruxelles dans le sud Mais y'a des Bruxelles Y'en a plusieurs aussi Après je sais pas le son Et y'a Régis aussi qui dit L'Australie pour moi Oui ça aussi Il faut aller 15 jours pour bien faire Moi je suis au Japon En Inde, en Argentine, au Mexique L'Ile-Maurice Et l'Islande Putain et ça va Tiffel hein Passe bien quoi Tout va bien L'Islande ? Ouais l'Islande ouais Ce qu'elle a oublié de dire C'est qu'elle a fait tout ça à pied La Turquie c'est un pays superbe Avec beaucoup d'endroits à visiter Surtout l'été J'y vais tout le temps Je suis jamais déçu La Tunisie ça déchire Un roux Ah ouais Non mais si c'est bien Attention Mais le pays J'ai jamais été J'ai jamais été Le pays à mon avis doit être beau C'est juste qu'au niveau des hôtels Faut vraiment bien se méfier quoi Ouais c'est ça En fait il faut Le truc à faire C'est d'y aller une première fois Genre pas longtemps Mais de rencontrer les gens Qui sont sur place Tous les gens qui travaillent Dans les hôtels Et de leur poser la question Ouais Et eux ils vont te dire En ce moment c'est cet hôtel là Qui est vraiment bien Est-ce que tu peux marchander Le prix de ta chambre d'hôtel ? Non je pense que Il y a moyen Mais ça dépend quel hôtel quoi Si tu vas dans un hôtel international Style Hilton Ils vont te dire le prix C'est le prix Si t'es pas content On va te faire foutre Pas sur Hilton Il y a le Hilton ? Pas sans parler Non si vous allez à Merde Lille en Jerba Si vous allez à Jerba C'est Cartago qu'il faut prendre Parce qu'en fait C'est l'hôtel De la femme du président Donc en fait Il est sur bien Donc là il est bien Il paraît que c'est le meilleur hôtel de Lille D'accord Si vous avez des bons plans aussi Quand on vous dit aller dans tel truc Cartago et tout Les gens peuvent se dire Ah bah il est marrant Il nous dit ça alors que c'est super cher Non non c'est la Tunisie Ouais déjà c'est la Tunisie Mais ça veut pas dire qu'on a déjà été non plus Parce que moi en Tunisie j'ai jamais été D'après ce que me disaient les mecs Qu'on avait rencontré là-bas C'est en gros C'est à peu près le même prix qu'un Clubbed T'es en Tunisie ? Ah ouais mais c'est pas abordable C'est cher quand même Clubbed c'est archi cher Ouais Tof il a déjà été en Tunisie Il a déjà été à Jerba Ah bah tiens Une seule fois je crois Il a fait du cheval Ouais Non mais c'est vrai C'est vrai Et alors attends que je vais dire Oui il y a des messages Moi aussi je suis allé à Tahiti C'était oh la la c'est le paradis Mais tout coûte une blinde dommage Oui bah déjà le fait d'y aller à mon avis Ça doit pas être donné Il y a sa mère aussi qu'il faut visiter Moscou C'est énorme Ça j'aimerais bien visiter Moscou La Polynésie est une Quoi ? Bah oui ? On parlait des destinations de rêve Bah ouais mais franchement j'aimerais bien Ouais le rêve polaire Franchement j'aimerais bien La Polynésie est une bonne destination de rêve Niveau paysage C'est Germain du 49 Hong Kong c'est terrible La bouffe là-bas C'est prime du 22 Moi j'étais à Chypre au Maroc en France C'est deux fois Ténérife C'est un endroit magnifique C'est Kili de Bruxelles La dernière fois que j'ai vu un reportage sur Hong Kong Les mecs ils bouffaient des... Des coeurs de... Des scorpions Non non de crapauds crus Alors la bouffe à Hong Kong Bah bah il faut se méfier mais après Le truc énorme à Hong Kong c'est l'atterrissage en avion Parce que tu passes genre à 3 mètres de building quoi Ouais ? Y'a pas de place Ah oui c'est un avion ça... Un aéroport ça prend beaucoup de place A cet endroit là ils pourraient mettre plein de maisons Tu vois ? Donc du coup ils mettent l'aéroport entre les maisons Ah oui c'est peut-être Comme ça on économise toujours de la place on est sûr Bon on va demander à Jean Sans aussi parce que c'est un globetrotter Jean Sans Il a fait pas mal de destinations Il a fait pas mal de destinations Donc on en parlera dans un instant Y'a un message qui dit Avec des mecs qui sont partis en caravane pendant 5 ans Pendant 5 ans ils ont fait le tour du monde Maitre Piddle c'est vous ? Ouais c'est Maitre Piddle en caravane Pas le monde Nous assis Vous avez fait le tour du monde ou quoi ? Avec le bateau quand on est revenu par le... Lucie ? Oui On fait le tour Ah quand vous avez été à New York ? Oui oui quand je suis dans le... Amérique ? Retrouve toi Oui dans l'Amérique Dans l'Amérique Très bien Retrouve toi Quand il est venu nous rejoindre Ah oui d'accord Tu crois pas encore bien Roux hein ? Si 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 mais... Encore quelques petits moments où ça foire Bon Jonathan qui est là Salut Jonathan 21 ans Oui c'est Miquel Comment ça va ? Très bien très bien merci Bon allez bienvenue à toi Jonathan Tu voulais réagir toi par rapport aux vacances T'as déjà fait des vacances de ouf ou pas grand chose ? De ouf on peut dire ça comme ça ouais D'accord alors vas-y Donc euh... J'ai fait Bali J'ai fait Singapour Cambodge T'as fait Bali ? Bali ouais T'as pas fait le ballot derrière Non donc voilà Et le Vietnam également Mais ça va t'as les moyens en fait Mais le Vietnam ça va hein tranquille hein Non mais c'est parce qu'ils ne sont pas à tes parents En fait j'en ai à y vivait quelques années donc euh... C'est assez simple D'accord Et lequel t'as préféré ? Bali Bali ? Il y a pas photo ouais Bali Mon père a failli y aller mais il ne pouvait pas rentrer sur le territoire donc A cause d'eux ? Parce qu'il est portugais Et alors ? Et qu'il y a quelques années les portugais ne pouvaient pas rentrer sur Bali Donc du coup ma mère est allée à Bali et lui c'était comme un court à Singapour Ah c'est con Sans un balle c'est pratique C'est quoi que les portugais ? Je ne sais plus c'est une vieille histoire C'est l'époque de la colonisation tu sais les portugais ils ont été partout dans le monde Ouais c'est une vieille histoire et donc du coup ils ne pouvaient pas rentrer sur le pays Enfin bon Et donc Bali c'était le mieux mais il paraît que c'est super humide hein Il y a quoi là-bas ? Enfin après ça dépend C'est les décors quoi C'est vrai ouais ouais c'est magnifique quoi Il y a quoi à Bali ? Il y a les rivières, les paysages, les montagnes, la plage, le soleil Ok Bref enfin Mais où ça l'emmerde tu vois tant qu'il y a pas de quoi fumer après ça le fait chier Non mais c'est surtout quand il n'y a pas de Canal 7 que ça l'emmerde Tant qu'il n'y a pas de fou de plus, tant qu'il n'y a pas de fou de plus après ça le fait chier Et alors à New York il n'y a rien hein ? Bah si il y a le fou de Si si il y avait des hôtels avec Canal 7 hein En Canal 7 c'est pas possible Si Elle a rediffusé les matchs de L1 et tout Ah oui peut-être qu'il les rediffusé mais après il n'y a pas de Canal 7 mais bon Il y a Marie aussi qui est là de Saint-Omer, salut Marie Salut Comment vas-je ? Je recommence Ca va très bien Bon mais bienvenue à toi Marie, 16 ans, tu as déjà été où toi en vacances ? Alors moi j'ai fait des trucs genre l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne C'est pas des vacances hein Bien sûr Non mais l'Italie mais l'Angleterre et l'Allemagne C'est à faire quand même quoi genre un petit week-end Non mais tu vas là-bas quand tu fais une escale Ou tu sais quand tu dois prendre un avion En route il veut bien aller en Allemagne mais pas en Russie Ouais Ouais Non c'est pas ça, c'est que l'Allemagne ça fait partie des pays frontaliers Et à un moment donné intéresse-toi à ce que tu as devant toi et à côté de toi avant d'aller à des milliards de kilomètres Ouais exactement Je suis déjà allé mais un nombre de fois en Belgique Bah oui mais justement mais vas-y installe-toi là-bas une bonne semaine, pas en vacances Et Luxembourg Et Luxembourg, t'as déjà été à Luxembourg ? Et la Suisse ? Non, le Luxembourg j'y suis pas allé, la Suisse j'ai mis un pied et je suis sorti Pays frontaliers ? Pays frontaliers Ouais mais ça c'est des choses à faire un week-end, tu vois pas une semaine Bah l'Italie évidemment C'est son pays l'Italie C'est son pays natal Bah oui c'est ça Je suis jamais allé en Italie, j'aimerais bien T'as jamais été en Italie ? Jamais ? Putain c'est bizarre, enfin tu me diras après il y en a plein qui sont d'origine d'un pays qui n'ont jamais été dedans Je suis absolument pas d'origine d'Italie Attends on a vu comment t'as célébré la victoire italienne là, la coupe du monde Mais c'est marrant parce que j'ai une tête d'Irlandais mais je suis un Ital Bah ouais mais bon Non mais ça peut arriver Non mais ça peut arriver C'est le paradoxe du Roux Hum mais franchement ça peut arriver Bon et Marie c'est quoi ton pays préféré ? Euh bah la Russie parce que j'ai fait Sicile, Maroc, Egypte et Russie Et enfin je suis russe en fait donc c'est forcément la Russie Ah ouais d'accord ok Où ça ? A Saint-Petersburg ? Bah il y a Moscou aussi hein Roux hein En fait moi j'habitais à Omsk, c'est pas la campagne mais c'est pas loin Ouh il y a une équipe de foot là-bas Non H-A-N-S-K C'est là-bas ? A-N-S-K Non c'est Omsk O-M-S-K Ah oui non c'est pas ça Bah tu vois tu confonds en plus Et euh sinon bah Moscou et Saint-Peters quoi D'accord et il y a un message qui dit moi je suis allé en Californie Pendant une semaine et demie et je vais partir à Washington DC pendant 2 mois chez mon père Je suis américain et je suis parti en Allemagne Cécile Alexander Californie j'ai bien aimé hein franchement c'est bien même en hiver et c'est bon c'est cool Je sais pas s'il y a pas la Maison Blanche ou quelque chose Non si si il y a pas Washington il parait d'après une fille que je connais là-bas et qui je discute sur MSN et qui va m'héberger quand j'y vais Une nouvelle amie Voilà non 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 en fait 2 jours c'est bien quoi Washington tu fais 2 jours t'as fait le tour c'est bien Je trouve que Washington DC ça fait loin C'est drôle ça D'ici tu veux dire ? Ouais d'ici Moi je suis tunisienne je vous conseille à Mamet et Djerba c'est de la bombe c'était signé Nadia Djerba c'est super beau hein par contre Quand t'es hôtelier ouais Je suis gitane et j'ai fait le tour du monde et toutes les villes en caravane Ah oui avec Maître Peters probablement Il y a Lynn qui dit moi je suis allé à Hong Kong et en Autriche Ah oui c'est... La même chose moi Il y a Dubaï aussi c'est une magnifique destination Bah moi j'y suis allé une fois avec Jack C'était sympa mais je pense que la prochaine fois ce sera mieux Ouais c'est ça Quand ils auront fini la ville quoi Attendez avant d'y aller un peu Ouais quand ils auront fini la ville ce sera bien ouais Je pense que c'est le moment où il faut y aller Ouais c'est moins cher ouais Ouais c'est vrai aussi Alors là c'est au Qatar qu'il faut aller Ouais c'est vrai Le Canada j'ai jamais eu un meilleur voyage Salut à l'Athénée Robert Kato de Bruxelles Et alors euh... C'est quoi moi je suis allé à Koh Samui en Thaïlande Ah ouais c'était trop beau Il y a 1964 et moi je vais à Madagascar chaque année c'était signé Laura Putain là bas aussi moi j'aurais peur d'aller là Les araignées quoi Les araignées de ouf que tu dois voir là bas Il y a pas qu'à Madagascar quoi Ouais ouais c'est ça Non mais je sais qu'il y a pas que là bas Mais quand même quoi ça peut... Enfin bon ça peut foutre les boules à peau quand même Je pense que tu sais c'est à peu près les mêmes hein Quand tu vas en Thaïlande et tous ces trucs là Je suis pas sûr Moi j'ai déjà fait les Seychelles Plusieurs îles des Caraïbes Mais aussi New York, la Grèce, la Crète Les îles Cyclades, certes c'est chère Mais je... Ça veut le coup Ouais oui bah c'est clair Mais quand t'as l'occasion Maxime La Thaïlande c'est super et c'est pas cher Bah faut aller jusque là en fait c'est juste ça Bah merci Marie, merci Jonathan d'être passé De rien Et vous revenez quand vous voulez Bonne soirée tous les deux Bonne soirée A bientôt, ciao Salut Axel gros bisous à toi Continuez à écouter on va encore reparler des vacances ce soir hein d'accord ? D'accord merci Euh attends Ouais Axel Je vais me demander un truc Ouais vas-y Je vais faire une vigue dédicace à Mélanie D'accord Asya, Fanny et Catherine Ok Euh ma famille en Guadeloupe Enfin même si elle m'entend pas c'est pas grave Bon par internet peut-être hein si tu l'auras eu Et puis ma marraine en Belgique aussi D'accord bah ça c'est bon Et puis euh Ouais Michael ? Ouais Est-ce que je peux avoir un petit cadeau ? Bah on va t'envoyer une nouvelle carte postale qui déchire tiens on vient de la recevoir Ok On va t'envoyer le nouveau kit Bon y'aura pas grand grand chose dans le kit Mais quoi qu'on a des capotes encore sans interdit non Jonathan ? Oui Oui on peut faire ça Ah bah très bien voilà Kit capotes avec les cartes postales qu'on vient de recevoir Qui sont toutes belles toutes peu nombreuses C'est parce que là on a presque fini toutes ces dédications C'est quand tu les signes que tu te dis il y en a quand même beaucoup quoi Ouais mais bon ça va quoi Bon bah Axel gros bisous à toi et puis tu restes au standard on va t'envoyer tout ça ok ? Ok d'accord merci Bisous ciao Camille Salut Camille Salut à toi Salut toute l'équipe Bon Camille du Morbihan l'équipe te salue Camille Tu voulais parler des voyages ? T'as fait quoi comme voyage qui kiffe ? Je suis allée en Tanzanie moi En Tanzanie ? Non je savais même pas que ça existait je pensais que c'était une recette de cuisine C'est où la Tanzanie ? Bah c'est juste en dessous le Kenya en fait Ah oui oui d'accord Et comment ça se fait que t'as été là-bas ? T'as choisi ou parce que tes parents ont été là-bas et t'as suivi ? Avec mes grands-parents c'était une surprise et tout pour mon DNB J'avais envie d'aventure on m'a dit écoute tu vas passer entre les milices et tu vas devoir réussir à rester en vie Ah non mais c'est bien attends oui c'est mes grands-parents qui m'ont offert C'était une surprise Bah oui Mes grands-parents aussi me l'avaient offert mais à une époque où c'était un peu moins violent par là Ouais c'est ça aussi mais euh d'accord et donc c'était pourquoi qu'ils t'ont offert ça ? Euh bah c'était pour mon DNB Pourquoi ? C'est ce qu'il y a juste avant le TPN Ah oui d'accord ok très bien Mais c'est quoi le DNB ? DNB DNB Oui mais tu es tout bien Brevet national Non mais c'est quoi ? Euh je sais pas je sais pas les lèvres Non mais d'accord mais c'est quoi ? Je sais pas c'est un truc mais je sais pas ce que c'est Ah mais c'est le brevet Ah d'accord voilà le brevet Et tu sais pas ce que ça veut dire la lettre ? C'est énorme ? Et en fait moi j'ai eu un problème là-bas C'est que... T'as fait piquer par une bestiole ? Euh non non c'est pas ça On a plein de piqûres et tout pour y aller c'est la galère Euh donc en fait j'étais avec mon cousin Et donc on avait une loge pour nous deux Pendant que mes grands-parents eux ils en avaient une autre Et en fait c'est une yenne qui a squatté dans la loge Oh sympa ! Et vous avez fait comment ? Bah en fait euh... On l'a bouffé Mais non en fait on s'est enfermé dans la salle de bain et tout Parce qu'on flippait grave et puis euh... On l'entendait renifler juste derrière la porte On était trop traumatisés quoi Tu m'étonnes ! Ça te bouffe une yenne ? Ah mais carrément ! Ça te cravache la gueule ! C'est une gueule rouille ! Non 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 une yenne ça mange pas l'homme Au pire elle se défendra mais elle t'offre Oui mais si elle veut t'attaquer... Oui et si elle crève la dalle et tout... Non mais non parce que ça mange pas de... Ça mange pas de... Ça ne mange que de la viande froide ! Moi je pense qu'elle ne se rend compte qu'à partir du moment où elle t'a croqué Ou elle t'a goûté quoi ! Ah bon elle peut pas savoir ! C'est pas bon ! C'est comme le requin n'aime pas la chair humaine Mais il faut bien qu'il sache ce que c'est avant de... En fait la hyène n'attaque que vraiment si elle est menacée Parce qu'en fait c'est l'animal le plus froussard de la terre Ouais mais c'est ça le problème ! C'est comme les guêpes ! Ça te pique que si elle se sent attaquée ! Mais ce problème c'est que quand elle vient sur toi et que tu bouges Elle se sent attaquée cette connasse ! Alors que toi t'as rien fait ! Ouais ! Et tu te fais quand même piquer comme un con ! Salope ! Mais enfin voilà dans le cave vous serez rentré en faisant beaucoup de bruit Et elle se serait barrée parce que voilà... C'est pas son truc la hyène ! Quand il arrive franchement j'ai une hyène derrière, derrière ma porte Tu sais je hurle pour lui faire peur quoi ! Juste tu cries au moins tu lui fais flipper ! C'est sûr c'est sûr ! Bon bah très bien Camille ! Écoute et tu comptes retourner en Tanzanie ou pas ? Ah oui carrément c'était trop bien ! Bah écoute tu nous dis hein ! On t'enverra son droit avec éventuellement ! Si tu peux l'abandonner là-bas ! Normalement ça devrait être bon pour son régime à mon avis ! Bah oui je vais passer mon temps à courir là-bas ! Bon gros bisous Camille ! Gros bisous je t'en rends le standard ? Oui je te repasse d'office les rayettes au standard y'a pas de soucis ! Retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité sur Michael.fm ou tous les soirs et 20h sur Énergie !